Certains disent que c'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement. Peut-être pas jusque-là, mais en tous les cas, demain, le Premier ministre demande la confiance à l'Assemblée nationale. Et jeudi, il y a la conférence de presse du Président de la République. Et puis peut-être dimanche, la déclaration de candidature pour l'UMP de Nicolas Sarkozy. Pour parler de tout cela, et notamment de ce qui va se passer demain, alors qu'aujourd'hui c'est la veillée d'armes, c'est Laurent Bommel qui est parmi nous, le député PS d'Indre-et-Loire, réputé frontiste. Laurent Bommel, bonjour. Bonjour. Pourquoi n'étiez-vous pas à la fête de l'Humanité ce week-end ? J'avais un agenda en circonscription. J'avais des rencontres avec mes électeurs sur le terrain et j'ai voulu les honorer parce que dans une période comme celle-là, c'est également important pour moi de sentir ce que les gens ressentent sur le terrain. Rien à voir avec un désaccord quelconque avec vos camarades ? Non, un certain nombre de mes collègues y étaient et voilà, moi j'avais un autre agenda. Demain, vous serez dans l'abstention collective, vous avez dit. C'est Christian Paul qui l'a dit. Combien serez-vous ? Alors je ne peux pas vous le dire à ce stade parce que vous savez, jusqu'au dernier moment, on a un certain nombre de nos collègues qui vont réfléchir, qui vont hésiter. Qui peuvent basculer dans le nom ? Non, le nom, non. Non, il n'y aura pas de vote postile. Je ne pense pas, après je ne contrôle pas tous les députés et d'ailleurs, par définition, à partir de mon sémancipe, on n'a pas la prétention à donner des consignes de vote. Vous serez plutôt 15 ou 30 ? Je ne peux pas vous dire parce qu'à ce stade, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont en réflexion. Du point de vue de leur conviction, ils sont assez clairement d'accord avec nous. Du point de vue... Mais ça sert à quoi de s'abstenir ? Si vous voulez s'abstenir, c'est la forme à travers laquelle vous exprimez un désaccord avec une politique quand vous appartenez à un groupe majoritaire. D'accord. Mais alors justement, Jean-Luc Mélenchon, à la fête de l'Humanité, il y est allé de bon cœur, il a dit mais ça n'a aucun sens de s'abstenir. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que moi, je ne suis pas candidat pour être derrière lui. Moi, je fais partie du Parti Socialiste. Pourquoi vous partagez un repas avec lui, même si vous n'y étiez pas ? D'abord, ce n'est pas un repas autour de Jean-Luc Mélenchon. C'était un repas autour de Pierre Laurent, avec les Verts, avec d'autres composantes. Votre interlocuteur, c'est plus Pierre Laurent que Mélenchon ? La signification suivait de la présence de mes collègues, Christian Paul, Jean-Marc Germain et d'autres, à la fête de l'Humanité, c'est de dire, si l'on veut reconstruire une unité à gauche, il faut le faire autour d'une position centrale qui est plutôt celle des fondeurs au sein du Parti Socialiste que la ligne de Manuel Valls. D'accord. Ok. Et quand Mélenchon qualifie Hollande de fourbe, c'est ce qu'il a fait, ça vous choque ? Non mais moi, je ne me cale pas sur ce que dit Mélenchon. Ce n'est pas ma référence. Oui. Il existe, il est dans le paysage, mais moi, je suis dans une autre logique. Moi, je fais partie de la gauche gouvernementale. Donc, vous êtes clair, il n'y a pas d'alternative dans une alliance avec le Front de Gauche, des écologistes qui seraient aussi hostiles au gouvernement. Mais l'alliance avec le Parti Communiste et les Verts, le premier secrétaire du Parti Socialiste lui-même, en a énoncé la nécessité. Oui. Donc, le débat n'est pas est-ce qu'il faut discuter avec ces partis-là. Évidemment, il faut discuter. La question, c'est à partir de quel axe politique on peut espérer refaire cette unité. Demain, vous avez, avant la séance à l'Assemblée nationale, vous avez une réunion avec vos camarades frondeurs. Qu'est-ce que vous allez décider lors de cette réunion ? Je pense qu'on va confirmer l'orientation qu'on a déjà annoncée la semaine dernière, c'est-à-dire d'aller... C'est quoi cette orientation ? Aller vers l'abstention. Oui, mais ça, c'est une orientation de vote. De vote, oui. Et sur le fond, notre abstention, si vous voulez, elle est fondée sur un désaccord de fond avec la politique économique qui est menée. Du gouvernement. Voilà, que nous ne trouvons pas efficace. Qui ne va pas assez dans le sens de la demande ? Pas efficace parce qu'effectivement, elle déverse, de notre point de vue, trop d'argent en pure perte. D'accord. Sous forme d'aide sans contrepartie aux entreprises et qu'on pense qu'une partie de ces aides pourraient être récupérées, pourraient cibler les aides sur les entreprises qui créent des emplois, qui s'engagent à le faire ou qui sont dans des secteurs les plus exposés à la concurrence et récupérer au moins la moitié de ces montants, 20 milliards d'euros, pour les réinjecter dans un plan d'urgence, soutien à la consommation des ménages, soutien à l'investissement public des collectivités locales. Et bien, il peut vous entendre demain ? Pour le moment, il a dit que ce n'était pas sa logique. Lui, sa logique, c'était d'apporter une petite correction sur la question des impôts des ménages, mais sans entrer trop dans les chiffres. On voit bien que le comptier n'est pas, puisque les gens qui reçoivent leur feuille d'impôt aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, voient que ça n'a pas baissé. Ils sont surpris. Bien sûr. Il y a quand même une chose qu'on se pose comme question, une question qu'on se pose quand on vous voit Laurent Beaumel. On se dit, mais cet homme-là, il était stroscanien, il était dans la logique plutôt sociale-libérale de Dominique Strauss-Kahn, et maintenant, vous êtes sur une pente différente. Non, mais je n'étais pas un libéral en étant autour de Strauss-Kahn. Moi, j'étais, si vous voulez, attaché à ce que Jospin avait fait dans les années 95-97, c'est-à-dire une sorte de synthèse qu'il avait appelée le réalisme de gauche, entre le fait que d'un côté, bien sûr, on accepte l'économie de marché et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'attention à l'égard, par exemple, des conditions de rentabilité des investisseurs, mais de l'autre, on reste de gauche avec des idées de régulation, des idées de redistribution, des idées de réduction, des inégalités. Donc moi, j'étais autour de Dominique Strauss-Kahn, comme quelqu'un comme Jean-Christophe Comadély, d'ailleurs, à l'époque, non pas pour dire, c'est bien, il faut pousser plus de libéralisme, etc., mais pour dire, il faut garder cet équilibre. Et je pensais que Dominique Strauss-Kahn pouvait être, après Jospin, un de ceux qui incarnaient cette synthèse. Et Hollande, il n'a pas réussi à faire cette synthèse-là ? Pour moi, il s'est laissé un petit peu dominer par les milieux patronaux, les milieux d'affaires. Emmanuel Valls ? Emmanuel Valls était l'expression de cette politique déjà dès la primaire. Donc c'est la sienne qui est actuellement en œuvre ? Oui, disons qu'il lui apporte une autorité, une énergie que François Hollande n'avait pas forcément mise au départ. D'accord. Mais ça va durer combien de temps, ce petit jeu-là ? Parce que, bon, après, le vote de confiance, il y a le budget dans quelques semaines. Est-ce que là, au moment du budget, la friction pourrait être plus importante ? Peut-être arrivera un moment, je n'en sais rien, où un plus grand nombre de députés socialistes manifestant la velléité de s'abstenir, le gouvernement décidera d'entrer dans une véritable discussion avec sa majorité. C'est ça l'enjeu, si vous voulez. En attendant, on exprime des votes de conviction, d'interpellation, on participe d'un débat public qu'on croit nécessaire. Je crois important de montrer qu'à gauche, tout le monde n'est pas unis, le doigt sur la couture du pantalon. Mais il ne vous entend pas, Valls ? Il ne nous entend pas parce que pour le moment, dans les institutions, il estime que le rapport de force majoritaire ne lui permet pas de voir le faire. Enfin, il est très minoritaire dans le pays. Et donc nous, on regarde aussi ce qui se passe dans le pays. On essaye d'être les porte-voix de nos territoires. Et est-ce que Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du PS, vous entend, lui ? Il a une position que je trouve relativement équilibrée. Vous pouvez vivre à l'intérieur du PS ? Oui, en tout cas, lui, il crée les conditions, me semble-t-il, pour que ce soit possible. Il ne met pas de l'huile sur le feu et je lui en suis reconnaissant. D'accord. Alors Martine Aubry, Martine Aubry, on la voit dans l'ombre là. Elle parle de plus en plus. Elle va parler. Elle va s'exprimer sur l'économie. Est-ce que Martine Aubry pourrait fédérer votre contestation ? Martine Aubry, c'est une grande voix de la gauche. Elle a été première secrétaire dans les années précédentes. Elle a fait des choses importantes. Et donc le fait qu'elle dise, comme elle l'a dit samedi, par exemple, que les députés devaient se déterminer en conscience sur le vote de confiance et qu'il ne suffisait pas de dire unité, 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 que l'unité doit se construire sur des positions et du sens, c'est important. C'est un appui moral important et un appui politique important dans le combat que nous menons. Après, dans l'étape actuelle, notre sujet à nous, c'est de rééquilibrer la politique. Ce n'est pas de chercher un chef ou un leader pour je ne sais quelle perspective dans plusieurs années. Oui, mais pour être candidate à la présidentielle en 2017. Oui, mais quel que soit le candidat de la gauche en 2017, si nous n'avons pas restauré le quinquennat, il perdra. Donc le sujet à court terme, c'est comment renouer la confiance. D'accord. C'est très clair. C'était le tol qu'Orange Le Figaro de Laurent Baumel, député PS d'André Loire. Si vous avez été convaincu ou pas par son intervention, vous nous le faites savoir par les réseaux sociaux. Je pense qu'il y sera très sensible à vos commentaires. En tous les cas, il nous a dit une chose. Il n'est pas dans l'opposition, Laurent Baumel, avec les frondeurs. Il n'est pas du côté de Jean-Luc Mélenchon. Ça, ce n'est pas son sujet. Il veut être dans une opposition constructive à l'intérieur du Parti Socialiste. Et il entend, étant entendu par le Premier ministre, Manuel Valls. Et le président de la République, il n'a peut-être pas l'autorité nécessaire que Valls, justement, lui, a. Merci Laurent Baumel.